Et yop les gens comment allez-vous ? C'est vraiment super bien J'espère que vous de votre côté ça va très bien Pour ma part comme je vous l'ai dit ça va tranquille Donc aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc on se retrouve sur Call of Duty Ghost Pour un petit tuto conseil et astuce Avec une arme spéciale donc je vais rapidement raconter La petite histoire entre guillemets Donc en fait c'était simple les gars sur Twitter Donc je mettrai mon texte dans la description c'est super important Je vous invite à me suivre sur Twitter Pour tous ceux qui aimeraient jouer avec moi etc Bah ça va être sur Twitter que ça va se passer Parce que des fois je demande des PSN d'abonnés Etc pour jouer avec moi tout ça Et donc voilà Donc j'avais demandé sur Twitter à mes abonnés Donc quelle arme ils aimeraient voir dans mon prochain épisode Et vous aviez le choix entre la Honey Badger Donc l'épisode précédent que j'ai déjà fait Et le FP6 Donc la Honey Badger a été l'épisode précédent Je mettrai la petite miniature qui va s'afficher maintenant Vous pourrez aller la voir si vous l'avez raté Et donc voilà Donc là les gars aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode Concernant le FP6 Donc ça c'est vraiment une super arme Franchement au début j'aimais pas trop trop Les fusils à pompe sur Infinity War Mais franchement les gars je vous le dis Honnêtement Le FP6 c'est une arme qui est super plaisante à jouer Je sais pas Moi par exemple quand j'ai un peu de mal à jouer Dès que je vois qu'il y a une petite map Genre Strike Zone, Octane etc Je vous conseille vraiment de sortir avec le Enfin de sortir votre fusil à pompe Je vous montrerai la classe que j'utilise etc Et franchement les gars je vous le dis Il est super plaisant Bref Donc je vais vous montrer La classe que je vous conseille avec Les Azus etc etc Donc tout d'abord quand même mon habitude Je vais lire le commentaire qui est proposé sur le jeu Donc c'est un mécanisme à pompe Portée moyenne Dégats les plus importants de sa catégorie Donc ça c'est super important C'est le fusil à pompe parmi les 4 qu'on nous propose Qui a le plus de dégâts Donc ça franchement c'est un petit plus Et donc voilà Moi personnellement les gars Le commentaire que je pourrais vous donner sur cette arme C'est un pompe qui met très petit marqueur Une très bonne cadence C'est à dire que les balles s'enchaînent assez rapidement Le seul point négatif Le seul point négatif pardon c'est son chargeur Il me semble qu'il a 5 balles Ça fait peu Mais sinon voilà Donc au niveau des accessoires Je vous conseille le frein de bouche Donc le frein de bouche Qui est l'équivalent du canon long sur Black Ops 2 Donc pour améliorer sa portée Pour mettre un peu moins dite marqueur Je vous conseille également la poignée avant Donc la poignée avant C'est pour stabiliser l'arme Ça rajoute un petit peu de précision Et un petit peu de portée Donc ça je pense que c'est un petit plus Et donc voilà Donc moi les gars je vous conseille par contre en atouts Donc d'habitude je ne montre pas les atouts Sur mes précédents épisodes pardon Mais là je vais vous les montrer Parce que franchement j'ai trouvé une petite technique Entre guillemets Et franchement elle est très importante Et je voulais vous la communiquer en vidéo Donc les atouts que je mets Donc moi je mets fin prêt Pour viser plus rapidement Après un sprint Logique vu que je joue aux pompes Je mets agilité Donc agilité qui est l'équivalent de poids plume Je mets visé solide Pour optimiser mon tir au jugé Je vais tirer beaucoup au jugé Je mets également as de la gâchette Donc pour viser plus rapidement En moyenne Je mets tracker Et donc tracker c'est l'équivalent de la crosse Sur Black Ops 2 Et la petite astuce c'est que Si vous mettez tracker et agilité Et croyez moi les gars Ca fait vraiment beaucoup de dégâts Quand vous allez faire des petites décales Vous savez quand vous avez la crosse Black Ops 2 Vous faisiez des pas latéralement Donc quand vous visez Quand vous vous déplacez Vous allez beaucoup plus vite Avec une crosse que sans Et bah là la petite astuce Elle est très simple C'est que tracker Donc qui est l'équivalent de la crosse Qui se combine à agilité Donc poids plume Ca fait des dégâts mais monstrueux Les gars vous avez des décales Enfin vous voyez quand par exemple Vous tirez sur quelqu'un Vous lui mettez un hitmarker Vous le cachez En head glitch Ou derrière un mur etc Et que vous repassez derrière le mur Pour tirer Et bah là vous allez arriver Beaucoup plus rapidement Et franchement je vous le dis Vous allez prendre beaucoup plus L'avantage en duel Sur vos ennemis Et donc voilà la petite astuce Donc on va passer à la séquence 2 De la vidéo Donc où je vais mettre Un petit gameplay condensé Où je vous expliquerai Tout ça en vidéo Et donc voilà Et donc on se retrouve Pour la partie où je vous condense Un petit gameplay Avec l'arme en question Donc là aujourd'hui les gars C'était le FP6 J'espère vraiment que cet épisode Vous aura plu Rapidement les gars Je vais redonner un petit peu Mon point de vue sur le pompe Franchement vous allez voir Que il met très peu hitmarker Vous allez voir que là en fait J'ai mis un hitmarker Mais il faut être très 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 précis Moi je vous conseillerais Plus précisément De tirer au jugé Vous allez voir que au jugé Franchement il en met très très peu Personnellement je vous conseille Vraiment de jouer au fusil à pompe Déjà pour ceux qui n'ont pas Trop testé le pompe sur Ghost Je vous conseille de le tester Sur des maps comme Trémor Donc la map en question Donc la map où j'étais dans ce gameplay Sur des maps comme Strike Zone Etc Des maps où il y a pas mal De combats rapprochés dans la partie Et donc voilà Donc au passage J'avais mis que le frein de bouche Sur le gameplay Je n'avais pas mis la poignée Tout simplement parce que Je pensais que si on mettait Un accessoire en plus On perdait une place Pour les atouts Et donc voilà Donc j'espère que la vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à mettre un petit like Si c'est le cas N'hésitez pas à la partager A vos potes A la faire tourner A liker A commenter Et moi je vous dis A très bientôt pour une prochaine vidéo C'était Ciseaux Ciao Sous-titrage ST' 501